Mesdames, Messieurs, chers amis, chers collègues, je vous propose de commencer ce premier conseil municipal de cette mandature. Peut-être rappeler le caractère particulier de cette première réunion du conseil municipal. Compte tenu des préconisations du conseil scientifique, nous sommes évidemment obligés, vous le savez et vous le voyez, obligés de tenir cette séance du conseil municipal dans une configuration confinée, je dirais, avec quelques invités, évidemment. La séance, vous le savez, sera filmée pour une retransmission à l'ensemble des personnes de la population de Kétigny, bien sûr, de ceux et celles qui voudront regarder. Donc, en application de l'article L21-7 du Code général des collectivités territoriales, du point numéro 3 de l'article 19 de la loi 2020-290 du 23 mars 2020, d'urgence pour faire face à l'épidémie du Covid-19 et enfin du décret 2020-571 du 14 mai de cette année, définissant la date d'entrée en fonction des conseils municipaux et communautaires élus dans les communes, dont le conseil municipal a été entièrement renouvelé dès le premier tour des élections municipales et communautaires organisées le 15 mars. Il m'appartient de procéder à l'installation de cette nouvelle assemblée. Au préalable, je vous donne lecture des résultats du scrutin du 15 mars dernier, portant sur les élections municipales. Le nombre d'électeurs inscrits est de 6 173. Le nombre de votants, 2 635. Nombre de bulletins et d'enveloppes annulés, 46. Nombre de bulletins blancs, 35. Nombre de suffrages exprimés, 2 554. Les listes en présence ont obtenu, donc la liste Cotigny-Demain conduite par Rémi Détan, 1471 voies, soit 57,6%. Donc voies qui donnent 23 sièges à la liste Cotigny-Demain. La liste Éthique conduite par Sébastien Quinker, 692 voies, soit 27,09%. Et ce pourcentage donc donne 4 sièges. La liste Réinventant Cotigny conduite par Lucia Sassilotti, 338 voies, 13,23%. Pourcentage qui donne 2 sièges. Et la liste Lutte ouvrière, donc conduite par notre ami Patrick Berthelot, 53 voies, soit 2,08% pourcentage qui ne donne aucun siège. Je vais donc maintenant procéder à l'appel nominal de chaque conseiller. Et je vous serai reconnaissant, à l'appel de votre nom, de rejoindre la place qui vous a été assignée, donc, dans cette enceinte du Conseil municipal. Donc, Rémi Détan, je suis à ma place. Madame Kérabouziane Laroussi. M. Kamaï Souvent-Lazie. Madame Catherine Gauzy. M. Philippe Schmitt. Madame Isabelle Pasteur. M. Moulet Gélal. Madame Sandrine Mutin. M. Mario Luchat. M. Odile Lourdes. M. Odile Lourdes. M. Valentin Niaourou. Mme Patricia Bonneau. M. Joseph Thomas. Mme Claire Van Vostuys. M. Saturna Awounou. Mme Sophie Panetier. Mme Véronique Bachelard. M. Denis Réhuet. M. Denis Réhuet. M. Anette Malaclet. M. Anette Malaclet. M. M. Sylvain Boulogne. Mme Evelyne Préioni. M. Moussa Bamba. M. Sébastien Quinquère. M. Sébastien Quinquère. M. Mme Virginie Dos Santos. M. M. Daniel Nicolardo. Mme Nema Combelonge. Mme Nema Combelonge. Mme Lucia Sassiloti. M. Réman Maguay. Par conséquent, je déclare le Conseil municipal élu le 15 mars 2020 installé dans ses fonctions. Par ailleurs, le quorum étant atteint, la présente séance peut se tenir valablement. Vous le savez, un membre de la liste que j'ai eu l'honneur de conduire nous a quittés. Il était conseiller municipal sortant. C'était notre compagnon de route. C'était un militant, notre ami. Et je veux parler, bien sûr, d'André Diegan Diouf. André Diegan. André Diegan Diouf nous a quittés le 5 avril dernier. Emporté par le virus de la Covid-19 de manière soudaine, brutale, douloureuse, insupportable. Certains l'appelaient André, d'autres plutôt Diegan, son prénom serrère de l'ethnie dont il était originaire. Les deux formules lui convenaient indifféremment et le mariage de ces deux prénoms le définissait à merveille. A la fois très attaché à son pays natal, le Sénégal, mais aussi profondément français. Diegan était riche de cette diversité et de cette complexité qui font la richesse et la sagesse des êtres humains et le sel de l'existence. C'était un homme érudit qui était animé d'une grande curiosité intellectuelle et emprunt de valeurs humanistes profondément enracinées en lui. L'engagement en faveur des autres était pour Diegan comme une seconde nature. D'abord à travers son métier d'enseignant, il était passionné par la transmission, par le fait de partager les connaissances et le savoir. Il regorgeait toujours d'histoires et d'anecdotes qui venaient appuyer et enrichir sa démonstration. L'éducation avait représenté pour lui le moyen de s'élever socialement. C'était pour cela qu'il était très investi auprès de ses élèves et il les encourageait à se dépasser et aller le plus loin possible dans les études. Il avait une formation classique et les livres étaient ses fidèles compagnons. Même s'il était aussi passionné, bien sûr, par les émissions politiques et les débats par le commentaire, retransmis à la télévision. Son parcours de vie l'a conduit à Cotigny où il a finalement planté ses racines. Des racines qui allaient s'avérer profondes et fécondes. Car, plus que tout, il aimait sa ville de Cotigny et ses habitants. Il en connaissait les moindres recoins. Il aimait la parcourir, s'arrêter, discuter avec des connaissances ou des inconnus, prendre des nouvelles des uns et des autres, débattre des sujets d'actualité. Diegan était un militant dans l'art qui avait notamment forgé sa culture politique dans les discussions passionnées, les joutes oratoires et les actions qu'il avait pu mener du temps de ses années universitaires où il avait côtoyé des camarades qui étaient, pour certains, installés, eux aussi, à Cotigny. Cette génération d'étudiants et d'enseignants de la période des années 70 et 80 a joué un rôle essentiel dans l'histoire de notre commune puisque nombre d'entre eux ont exercé des responsabilités politiques ou associatives et ainsi contribué à faire évoluer Cotigny et façonner ce qu'elle est aujourd'hui. Diegan était l'un d'entre eux. La politique était pour lui une tâche noble car l'enjeu était de défendre l'intérêt général, de travailler pour le bien commun, de favoriser le bien-être et l'épanouissement de ses concitoyens, notamment les plus fragiles. Son engagement politique reposait sur l'attachement aux valeurs socialistes, à leur histoire et à leur application concrète dans la société. Il a assumé avec beaucoup d'applications et de dévouement son rôle de secrétaire de la section de Cotigny ces dernières années. Diegan était aussi toujours un militant associatif très actif. Les jardiniers peuvent en témoigner. Il défendait d'ailleurs ardemment cette forme d'engagement citoyen qui permet aux énergies diverses de se fondre dans un collectif. Diegan était un homme droit, franc, qui n'hésitait pas à dire ce qu'il pensait, même s'il pouvait parfois être emporté par sa fougue. Il pouvait fulminer et dans la minute qui suivait, partir dans un grand éclat de rire, signe que les choses avaient été dites et qu'il fallait désormais avancer. C'était aussi un convivant qui aimait les moments de convivialité propices à partager les bonnes choses à manger et à boire et à refaire le monde. Durant toutes ces années, Diegan a pu compter sur la présence à ses côtés de Michel, qui est parmi nous aujourd'hui et que je salue avec beaucoup d'affection. Ensemble, il formait un couple solide, animé des mêmes valeurs, porté par un même élan, un même mouvement, une même vision de l'existence et du monde. Grâce à toi Michel, il a découvert une bourgogne plus farouche. Je pense notamment au Morvan, à ses petits villages, ses traditions ancestrales et sa nature sauvage. Ces belles photos, qui le représentent, a d'ailleurs été prises au sommet du Mont Beuvray, un site cher à François Mitterrand, qui est situé dans le massif du Morvan, à cheval sur la Nièvre et, vous le savez, la Saône-et-Loire. Signe de sa grande capacité d'adaptation, de son ouverture et de son intelligence, Diegan était à l'aise partout, dans tous les milieux, et tant admis que nous ne sommes et ne formons finalement, les uns et les autres, qu'une seule et même humanité. Michel, tu as dû, dans le même temps, faire face à la disparition tragique de Diegan et affronter, toi aussi, le Covid-19 qui t'a durement éprouvé. Tu fais preuve d'un grand courage et d'une énergie presque surhumaine. Comme tu le dis si bien, l'esprit de Diegan à tes côtés n'est pas étranger à cette vitalité profonde et insécisable qui ne t'a heureusement pas quitté et t'a donné la force de surmonter cette épreuve. Faisant écho inconsciemment aux célèbres paroles de François Mitterrand qui déclarait, lors de ses derniers voeux présidentiels aux Français, « Je crois aux forces de l'esprit et je ne vous quitterai pas. » Pour ma part, je dois beaucoup à Diegan. Tout au long de ces années, il a été à mes côtés, me prodiguant ses conseils, me témoignant son soutien et sa confiance en toutes circonstances, même les plus difficiles. Sa loyauté était à toute épreuve et il était toujours prêt et disponible, comme il nous l'a montré encore durant la dernière compagnie des municipales. Il était pour nous tous un pilier, un référent. Il jouait volontiers le rôle de grand frère avec tout ce que cela implique de responsabilité, mais aussi d'affection. Au quotidien, Diegan faisait preuve d'une humilité, d'une simplicité et d'une discrétion qui pouvait parfois éclipser son investissement sans compter et son énergie quasiment inépuisable. Diegan était d'une grande fidélité, fidélité à ses proches, fidélité à ses amis, fidélité à sa famille politique, fidélité à Coutini, fidélité aux valeurs qui l'ont animées jusqu'au bout, en premier lieu, la fraternalité et la solidarité. Le moment venu, nous rendrons à Diegan l'hommage public qui lui est eu, l'hommage de cette ville de Coutini et de ses habitants qu'il aimait tant et qui lui sent infiniment reconnaissant. À présent, je vous invite à vous lever et nous allons observer le silence. Merci. 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 Je vous remercie. Je vous propose Je vous propose Madame Catherine Gauzy comme secrétaire de séance. Et le cahier va lui être transmis immédiatement. Et je la remercie évidemment de tenir ce cahier, ce premier cahier des registres. Conformément à l'ordre du jour qui vous a été adressé, je cède maintenant la présidence de séance à M. Raymond Maguet, doyen d'âge de notre Assemblée, afin qu'il soit procédé à l'élection du maire. Donc, M. Maguet, doyen, prend la présidence de la séance. Merci, M. Détan. Donc, c'est volontiers que j'assume ce rôle transitoire en tant que doyen et conformément à la loi. Donc, avant de procéder à l'élection proprement dite, il nous faut un bureau de vote. Et conformément aux usages, ce bureau de vote est composé des deux membres les plus jeunes du conseil municipal, à savoir Joseph Thomas et Noël Benjeli. Noël Benjeli, excusez-moi. Donc, si vous en êtes d'accord, vous procéderez tout à l'heure aux opérations de vote et vous tiendrez le bureau de vote qui l'urne se trouve là. Bien, nous pouvons désormais, si vous en êtes d'accord, nous pouvons désormais procéder à l'élection du maire. Donc, je vais faire un appel. Qui est candidat pour être maire de Kétini ? Donc, M. Quinker. Mme Sassilotti. Pour la liste de Kétini demain, je vous propose la candidature de Rémi Détang. Rémi Détang. Donc, il y a donc trois candidats. Rémi Détang, Lucia Sassilotti et Sébastien Quinker. Est-ce que les candidats ont des déclarations ou des interventions à faire ? Mme Sassilotti. Vous m'entendez ? J'aurais, au nom de la liste de réinventant Kétini, je tiens à dire quelques mots. Donc, la campagne électorale et municipale, l'élection semble déjà si loin, escalotée par le coronavirus. Nous n'imaginions ni date d'élection à suspens, ni lendemain confiné. Depuis deux mois, chacun aura pris la mesure du choc multiforme qui nous a tous atteints, mais certains beaucoup plus que d'autres. Depuis deux mois, nous avons suivi les décisions de l'ancien bureau municipal, cherché à être informé au mieux auprès du maire et fait des propositions. Tandis que nous participions à des actions de solidarité sur la commune et sur l'agglomération pour apporter notre concours à cet élan de solidarité qui a surgi de tous côtés en faveur des plus démunis et des plus exposés. Nous avons aussi exprimé notre compassion devant le décès de proches et particulièrement celui de notre collègue André Diegandu. Le choc est immense et ses conséquences dramatiques. Si le virus en est à l'origine, l'ampleur de la pandémie et des désordres qu'elle a ou va provoquer relèvent pour l'essentiel d'une mondialisation chauvage, dérégulée et pervertie par une concurrence et une recherche de profit sans limite. C'est bien ce système néolibéral qui a mis à mal dans la quasi-totalité des pays de la planète les services publics de santé au moyen de politiques de réduction drastique de leurs capacités. Notre ville subit et va subir encore plus les conséquences de ces désordres. Le nombre de chômeurs est en train d'exploser, entraînant des revenus à la baisse. Les inégalités vont s'accroître, bon nombre de personnes et de familles sont ou vont être déstabilisées, marginalisées. Vu le contexte, nos programmes respectifs doivent être bousculés. Avant tout, nous devrons procéder à un état des lieux pour apprécier les conséquences et les besoins de nos concitoyens les plus touchés par cette crise. Les priorités et les moyens de notre collectivité devront être orientés ou réorientés vers une solidarité sans précédent, en mettant en place un bouclier social efficace contre la pauvreté et la précarité. Nous aurons aussi besoin d'un renouveau démocratique pour juguler les tentations de repli et de privation des libertés qui sont toujours à l'affût dans les gros moments de crise. Plus une société est démocratique, plus elle trouve les moyens d'être solidaire. Nous pouvons prendre appui sur les nouvelles solidarités qui se sont manifestées depuis deux mois pour les élargir et en inventer d'autres. Il sera également nécessaire que nous participions au niveau local à la lutte pour l'emploi. Voilà l'esprit dans lequel notre liste réinventons Kittimi et ses représentants au Conseil municipal abordent cette mandature. Les priorités de solidarité, d'écologie et de démocratie que nous avons développées au cours de notre campagne électorale se trouvent encore renforcées à la lumière de cette crise sans précédent. Dans les propositions que nous aurons à faire, comme dans les positions que nous prendrons, nous ferons tout pour être fidèles à ses grandes priorités. C'est le sens de la candidature au poste de maire de Kittimi que je porte au nom de réinventant Kittimi. Y a-t-il d'autres interventions ? Sébastien Caquer. Je vais commencer tout simplement déjà pour présenter au nom de toute l'équipe nos sincères condamnances à Michel, toute sa famille, tous ses proches, et moi les miennes vraiment très profondes, et aussi à Yacinthe si tu pouvais lui faire passer, s'il te plaît. Merci. Voilà. Sinon, concernant, alors je serais peut-être beaucoup moins loquace que ma nouvelle collègue, tout ce que nous voulons, nous, c'est émettre un souhait, c'est que ce prochain conseil, ce prochain mandat soit sous le signe de l'unité, de la transparence, du respect, de l'échange et du partage, surtout en cette période de pandémie, de cette période de crise sanitaire, merci. Voilà. Et puis, une chose est sûre, il est temps aussi, pour nous tous, de mettre nos différences de côté, et de travailler ensemble pour tous les habitants de Cotigny, sans exception. Nous pouvons travailler vraiment ensemble, que nous soyons de l'opposition, ou de la majorité, et travailler ensemble. En tous les cas, une chose est sûre, c'est que tous les membres de l'association éthique, et tous les élus ici présents de l'éthique, nous serons les élus de tous les habitants de Cotigny, quels qu'ils soient, qu'ils aient votés ou pas, qu'ils se soient déplacés ou pas pour voter, ou qu'ils aient l'âge ou pas pour voter. Merci. D'autres interventions ? Bien, nous pouvons procéder aux opérations de vote. Je vais... Donc, j'imagine que vous allez passer devant chaque membre du conseil municipal, qui votera. Est-ce qu'il y a des procurations ? Non, pas de procuration. Donc, je vais appeler chacun. Donc, vous avez une feuille de papier, vous inscrivez le nom du ou de la candidate que vous préférez, et ensuite, vous l'appliez et vous la mettez dans l'urne. J'appellerai chaque personne, chaque membre du conseil municipal, et qui votera ensuite. Merci. 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 Madame Lux, Monsieur Gnabou, Madame Bonneau, Monsieur Thomas, Madame Van Vostuy, j'espère que je ne corche pas votre nom, Monsieur Abounou, Madame Pantier, Madame Bachelard, Monsieur Rehé, Madame Malaclay, Monsieur Boulogne, Madame Préioni, Monsieur Bamba, Madame Bachelier, Monsieur Quaker, Madame Dos Santos, Monsieur Nicolardot, Madame Combelonge, Madame Sassiloti, Monsieur Maguet, Bien, les opérations de vote vont continuer avec le dépouillement. Alors vous comptez le nombre d'enveloppes. Merci. 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 Vingt-neuf. Parfait. Vingt-neuf votants pour vingt-neuf conseillers. C'est parfait. Donc vous ouvrez les enveloppes. Vous mettez à part les suffrages blancs, les suffrages nuls et sinon les suffrages exprimés par candidat. Je suis désolé, Rémi, je suis désolée. Je ne te cache pas que moi aussi. Merci. ... ... ... ... Merci. 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 Je le félicite pour cette brillante élection. Eh bien, mon rôle est terminé. C'était la première fois et sans doute la dernière fois que j'exerçais la fonction de président d'un conseil municipal. Voilà, je l'ai fait avec beaucoup de plaisir et je vous en remercie. Donc, je vais regagner ma place là-bas, au fond, en laissant M. Détang présider la suite du conseil municipal. Merci à tous. Merci, Raymond, pour cette présidence. Et puis, chers collègues, merci pour votre confiance, mesdames, messieurs, chers collègues. Les résultats de l'élection municipale du 15 mars, ce dernier, que j'ai rappelé en ouverture de ce conseil, ont été décisifs. Si l'on peut regretter le niveau de participation, la démocratie s'est exprimée et un choix clair et net s'est dégagé des urnes. Avec 57,6%, Cotigny, demain, la liste que j'ai conduite a su rallier une majorité d'électrices et d'électeurs de Cotigny dès le premier tour. Aujourd'hui, je veux remercier toutes celles et ceux qui nous ont apporté leur soutien, mais aussi assurer à l'ensemble des habitantes et habitants de Cotigny, quel que soit leur vote, de ma volonté d'être à leur côté et de mon engagement en faveur de l'intérêt général. Je l'ai souvent répété pendant la campagne. Je veux agir pour toutes et tous, tout en étant aux côtés de chacune et chacun. Comme le veut la formule, je serai le maire de toutes les Quétinoises et de tous les Quétinois. Avec mon équipe, j'agirai avec rigueur, sérieux et transparence afin d'être digne de la confiance qui nous a été accordée et renouvelée. Je crois pouvoir dire qu'il est la reconnaissance de notre capacité à gérer la ville de manière responsable et efficace depuis longtemps. Notre expérience en la matière est prouvée et reconnue. Ce résultat électoral, c'est aussi pour moi la validation d'un certain nombre d'orientations politiques fortes que nous avions prises en 2014. Je pense en premier lieu au projet Cœur de Ville, qui a suscité tant d'opposition de la part de certains. Je veux d'ailleurs saluer la présence dans l'assistance de Michel Bachelard et Jean-Marie Vallée, qui ont été des acteurs importants de ce projet essentiel pour Quétigny. Chère Michel, chère Jean-Marie, soyez-en remerciés. Cette confiance, elle est aussi le signe que les propositions que nous avons présentées à la population ont convaincu. Il faut souligner que ces propositions ont été réfléchies et discutées collectivement, sur la base notamment d'échanges avec les habitants et les associations. Notre programme est complet et réaliste. Nous nous ferons un devoir de l'appliquer et de les respecter car nous considérons que la première exigence démocratique est de faire ce que l'on a dit. Même si des adaptations seront sans doute nécessaires pour prendre en compte la crise actuelle et ses conséquences multiples, en premier lieu pour les plus fragiles d'entre nous. Pour en revenir à la confiance, je pense que nous avons déjà donné des gages significatifs dans le cadre de la gestion du confinement au niveau municipal, mais je reviendrai à la fin de cette séance. Enfin, dans le contexte actuel d'une crise sanitaire inédite et douloureuse, la confiance me paraît essentielle dans la relation entre élus et citoyens. Nous devons pouvoir compter les uns sur les autres, toujours dans la confiance, car le monde d'après sera solidaire ou ne sera pas. Le coût humain de cette crise est en effet incalculable. Au-delà des victimes directes du Covid-19 qui se comptent par centaines de milliers dans le monde, au-delà des femmes et des hommes qui y ont réchappé et en garde des séquelles physiques et psychologiques, il faut aussi prendre en compte les personnes et les familles désormais atteintes par l'impact social et économique de la pandémie et qu'il nous faut aider. Beaucoup de chercheurs font référence à la crise de 1929 de sinistre mémoire, car elle a plongé le monde dans l'instabilité qui a conduit inexorablement à la Seconde Guerre mondiale. Les tensions internationales sont actuellement au plus haut entre les grandes puissances. A Cotigny, d'une part, une part de la population était déjà, avant la crise, dans une situation de fragilité et de précarité. Nul doute que cette part va malheureusement s'accroître et que, plus largement, chaque habitant, quel qu'il soit, va avoir besoin de soutien. C'est pourquoi plusieurs objectifs de notre programme électoral prennent encore plus de résonance aujourd'hui, alors que l'épidémie du Covid-19 fait rage. Ainsi, notre volonté est de renforcer les solidarités et de pouvoir accompagner au mieux les personnes. Nous voulons aussi donner à chaque habitant le pouvoir de bien vivre dans sa ville, de s'impliquer et d'être acteur de son quotidien. Dans le même esprit, nous soutiendrons les initiatives citoyennes. Cette crise a mis en lumière la nécessité du lien social et solidaire. La confection de masques par les couturiens et couturiers bénévoles, ils étaient plus de 80, en a été une belle illustration et je remercie à nouveau toutes les personnes qui ont participé à cette opération. Le pouvoir de bien vivre à Cotigny repose aussi sur ce que chacune et chacun pourra proposer, imaginer. Nous serons donc à l'écoute des habitants et favoriserons à la fois leur expression et leur information. La proximité jouera un rôle essentiel dans cette démarche. Je m'y engagerai personnellement comme je l'ai déjà fait. Il est à souligner que l'échelon communal reste plus que jamais un niveau pertinent dans l'action publique, bien complété en cela par la Métropole qui sera, elle aussi, un lien important de discussion, un lieu important de discussion et d'action dans ce nouveau mandat qui s'ouvre. Pour réaliser ces projets et atteindre ces objectifs, je sais pouvoir compter sur l'engagement des services municipaux qui font chaque jour la preuve de leur savoir-faire, de leur grand professionnalisme et de leur engagement pour défendre un service public exemplaire et accessible. Je les en remercie et j'en profite pour remercier et saluer au-delà tous les secteurs, tous les métiers, toutes les personnes qui ont été mobilisées durant la crise, certains pour sauver des vies, d'autres pour nous permettre de tenir bon pendant le confinement. Quotini est une ville à taille humaine. Elle bénéficie d'un réseau de partenaires et d'associations engagés. Notre ville a une tradition de défense des valeurs humanistes et solidaires. C'est pourquoi j'ai confiance dans notre capacité collective à surmonter cette épreuve. Fidèles à nos engagements et à l'identité de Quotini, nous amplifierons aussi notre action pour renforcer la présence de la nature en ville et mettre en place toutes les actions utiles pour préserver l'environnement et la biodiversité. Je l'ai déjà dit, tout est lié et il serait absurde d'abandonner les efforts en matière de transition écologique et de lutte contre le dérèglement climatique car respecter l'humain, c'est respecter la nature et réciproquement. Pour conclure, je voudrais m'adresser en premier lieu à la majorité municipale. Chers collègues, je vous remercie pour votre confiance et votre soutien. C'est un travail d'équipe et une lourde responsabilité collective qui nous attend mais je sais pouvoir compter sur votre implication, sur votre énergie et votre détermination. Ensuite, je veux m'adresser à vous toutes et tous, élus de ce nouveau conseil municipal, notamment les nouveaux. Être élu est une charge exigeante, une tâche unique dans une vie qui nécessite du dévouement et parfois des sacrifices. Je serai à votre écoute dans un esprit démocratique et républicain, sachant que nous partageons un objectif commun qui est le bien-être de nos concitoyens et le rayonnement de Quétigny. Et puis, permettez-moi de conclure sur une note plus personnelle. J'ai une pensée pour mon grand-père, Henri, qui a été conseiller municipal et qui a été élu en mai. C'était le 10 mai symbolique, le mai 1925, donc il a été élu conseiller municipal le 10 mai 1925, adjoint au maire le 18 mai 1929. Et il a été maire, donc élu maire le 1er juillet 1930. Il a été maire, vous le savez peut-être, 22 ans. Et je rassure mes opposants, je resterai peut-être pas 22 ans. Mais en tout cas, nous avons un mandat, c'est ce que je viens de dire, en tout cas. Et l'application de chacune et chacun est requis face à cette crise sans précédent. Merci à vous. Je vous propose de passer au point 2 de cette assemblée, donc la fixation du nombre d'adjoints. Je vous propose de le faire à main levée, à moins que quelqu'un dans la salle demande le vote à bulletin secret, ce qui sera fait évidemment. Y a-t-il des demandes pour que, alors c'est la fixation du nombre d'adjoints. Y a-t-il une opposition à ce que ça soit fait à main levée ? Je n'en vois pas. Donc conformément au terme de l'article L2122-2 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre ne puisse excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal. L'effectif légal de la commune étant fixé à 29, cela représente 8 adjoints pour notre commune. Donc par rapport à cette proposition de 8 adjoints, qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir, donc 4 abstentions et de voter pour, donc 25 pour. Je vous remercie. Rapport numéro 4. Élection des adjoints. Dans les communes de 3500 habitants et plus, en application de l'article L2122-7-2 du code général des collectivités, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à 1. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. Donc, je vais vous demander quelles sont les propositions de listes. Donc, je vous propose une liste d'adjoints, donc une liste conduite par Isabelle Pasteur. Donc, Isabelle Pasteur, Goulay Gélane, Catherine Gauzy, Philippe Schmitt, Sandrine Mutin, Mario Luchat, Patricia Bonneau et Valentin Yaouf. Et donc, les bulletins vont être donnés. Merci. 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 Vous êtes toutes et tous maintenant en possession du bulletin de vote. Donc, je vais faire un appel. Et c'est Joseph qui va passer avec l'urne auprès de chacune et chacun d'entre nous. Madame Crémi Détan. A voté. Mme Kalabouzihan. A vauté. a-vôté. M. Kamare-Isouvant Vaseli. A vauté. a-vôté. a-vôté. Mme Catherine D 때문에. a-vôté. M. Philippe Schmitt, Mme Isabelle Pasteur, M. Boulay-Gélane, Mme Sandrine Mutin, M. Mario Luchat, Mme Odile Lours. M. Valentin Niorou, Mme Patricia Bonneau, M. Joseph Thomas, Mme Claire Romulo Spuiz, M. Saturnin Aounou, Mme Sophie Panetier, Mme Véronique Bachelard, M. Denis Reué, Mme Annette Malaclet, M. Sylvain Boulogne, Mme Evelyne Préioni, M. Moussa Bomba, Mme Noëlie Benjeli, M. Sébastien Quinker, Mme Virginie Dos Santos, M. Daniel Nicolardo, Mme Neymar Congolonge, Mme Lutia Sassiloti, M. Rémon Maguay. Voilà, je vous invite à l'opération de dépouillons. Merci. 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 Je vous propose les résultats du vote. Nombre de votants, 29. Nombre de suffrage blanc, 6. De suffrage nul, 0. Nombre de suffrage exprimé, 23. Donc, 23, une majorité absolue à 12. La liste conduite par Isabelle Pasteur a obtenu 23 voix. Sont donc ainsi élues Isabelle Pasteur, Moulay Gélane, Catherine Gauzy, Philippe Schmitt, Sandrine Mutin, Mario Luchin, Patricia Bono, Valentin Yarou. Félicitations, bravo à vous. Je vous propose de passer sans tarder au dernier point de l'ordre du jour. Et après, je fermerai le conseiller municipal. Et je vous ferai un point de la situation liée à la crise. C'est un rapide point, en tout cas, de ce qui a été fait. Puisque vous êtes conseiller municipal, vous êtes aussi des relais. Et il est important et normal pour votre information. Donc, le dernier point, c'est la lecture de la charte de l'élu local. La loi 2015-366 du 31 mars 2015 prévoit que, lors de la première réunion du conseiller municipal, immédiatement après l'élection du maire et des adjoints, le nouveau maire doit donner lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article L-1111-1-1 du Code général des collectivités territoriales. Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la présente charte de l'élu local. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Le point 2 de cette charte, dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. Le point 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ces intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. Le point 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Le point 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat ou de ses fonctions. Le point 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Et le dernier point, issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des concitoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Voilà pour cette charte. Donc, il n'est pas soumise à vote puisque de toute façon, elle nous est imposée et nous devons évidemment la respecter. Voilà. C'était le dernier point de l'ordre du jour. Il n'y avait pas de questions diverses. Donc, je vous propose de fermer là ce premier conseil municipal. Avant de partir, les conseillers municipaux n'oublieront pas de signer la fiche de présence ainsi que le cahier qui a été tenu par Mme Catherine Gauzy. Voilà. Par rapport au Covid, peut-être un point à rappeler. Je voudrais rappeler et saluer la mobilisation des cadres et agentes de la ville. La réactivité et l'engagement du directeur général des services. Parce que je puis vous assurer que lorsque nous avons reçu, en tout cas, l'obligation de confinement, il a fallu rapidement mettre en place les conditions de ce confinement. Et ça n'a pas été un travail de tout repos. Alors, bien sûr, les élus se sont réunus par visioconférence. Le bureau municipal a continué. Un standard mairie a été déporté sur deux agents de la ville qui ont répondu avec beaucoup de professionnalisme aux appels des habitants de Kétigny. Et certains jours, nous avons pu avoir, recevoir plus de 140, 150 appels. Avec, c'était aussi la mise en place d'un manuel pratique, une permanence état civile, y compris le week-end et les jours fériés, pour l'enregistrement des actes essentiels. Alors, bien sûr, il y a eu des décès, des décès à l'Amirandière, notamment, l'Amirandière qui accueillait des malades Covid, mais pas que, de toute la... Du CHU, donc, qui captait les malades qui venaient du département. Et puis, là aussi, je dois dire que ça a été un travail essentiel avec des déplacements quotidiens, voire plusieurs fois par jour, en lien, évidemment, avec les entreprises de pompes funèbres. En tout cas, une assistance à remarquer. Une veille juridique, bien sûr, a été faite pour permettre cette continuité. La présence de la police municipale, la police municipale a été présente dès le début, dès le premier jour de confinement, avec un rôle important, essentiel, de prévention, de rappeler l'importance du confinement. Et lorsque ce n'était pas respecté, évidemment, il y a eu des personnes sur les deux premières semaines qui ont été verbalisées. Certains, certains jours, cinq, six, sept verbalisations. Avec des échanges, notamment avec les pharmacies, puisque vous avez entendu, C'était une période qui pouvait être aussi propice à plus de violence aux femmes. Et le fait de se concerter avec les pharmacies se permettait de détecter des cas, en tout cas, de violence intrafamiliale. C'est les services sociaux qui ont été mobilisés, là aussi, pour un contact permanent avec les personnes vulnérables, et un accompagnement autant que de besoins. Ça allait, je dirais, presque, pour le portage d'attestations de déplacement. On a eu des habitantes et habitants de Kétigny qui étaient déstabilisés, qui n'avaient pas, l'outil informatique n'est pas encore dans tous les foyers. Nous avions des personnes âgées qui avaient peur, qui ne comprenaient pas. Et donc, les services de la ville leur ont apporté, dans leur boîte aux lettres, ces fameuses attestations, en tout cas, pour pouvoir sortir. C'est aussi le portage de colis repas, des bons alimentaires, l'aide sociale. C'est aussi, avec le Secours populaire, une distribution de colis alimentaires. Je salue notre collègue Catherine, mais il n'y a pas eu que Catherine qui a été impliquée. L'ensemble des élus ont été impliqués. En tout cas, au soutien, je veux aussi rappeler l'importance de ce tissu. Je l'ai dit dans mon discours d'installation, le tissu associatif est important. Et le tissu associatif, sur l'aide aux personnes de soutien, évidemment, que nous allons continuer plus que jamais. C'est un lien téléphonique régulier. C'est plus de 1 400 personnes. Alors, nous avions un fichier, le fameux fichier de la canicule. Mais pas que. C'est aussi les familles accompagnées dans le PRE. C'est les familles que l'on sait fragiles, difficiles, que l'on suit, que l'on accompagne. Et là, plus de 50 agents de la ville ont été mobilisés pour appeler. C'était des appels qui pouvaient être hebdomadaires. Plusieurs, certaines personnes demandèrent ce que cet appel a eu lieu plusieurs fois dans la semaine. Nous l'avons fait et nous suivons encore. Nous continuons d'ailleurs d'accompagner ces personnes. C'était l'accueil des enfants, des personnels soignants et autres professions paramédicales. Alors, il n'y en a pas eu beaucoup, je dirais. Pour autant, les enfants, en tout cas, ont été accueillis pour que les parents puissent aller travailler. C'est une astreinte technique qui a été maintenue. L'astreinte des élus, elle était évidemment également maintenue. C'est une équipe d'entretien des espaces publics, la propreté, pour une propreté minimale. En tout cas, vous avez pu le voir, les agents qui vidaient les poubelles, puisque c'est aussi des lieux de propagation des virus. Encore quand les gens veulent bien mettre les masques ou les gants dans les poubelles. C'est la poursuite des travaux par les entreprises, quand cela a été possible. C'est aussi nos agendas, je pense, aux fleurs dans les espaces, dans les serres de la ville. Donc, il fallait évidemment continuer à les entretenir, les arroser. C'est le terrain de foot qui demande un entretien particulier. Cela paraît anodin en période de crise, de confinement. Pour autant, ces tâches étaient essentielles. Je pense également aux équipements, qu'ils soient sportifs et autres, faire couler l'eau pour éviter les problèmes de l'égion et de l'os. Donc, les services ont été mobilisés. C'est les contacts avec les associations, c'est les traitements de la paie pour les agents de la ville, bien sûr. Mais j'ai pris aussi la décision de verser intégralement, de maintenir en tout cas les salaires à tous les vacateurs non permanents sur la base de la rémunération que ces personnes auraient eues. C'est le traitement des factures des fournisseurs, évidemment, par rapport à ce lien économique. Il faut évidemment travailler dans ce sens. C'est la gestion des stocks de masques. Je reviendrai sur les masques. C'est la poursuite des informations municipales sur tous les supports. Vous avez pu voir les supports boîte aux lettres, les messages. C'est la veille sur les productions maraîchères. Nous l'avons vu, en tout cas. Effectivement, ça doit nous faire réfléchir, en tout cas, sur le maintien de ces circuits de distribution. De toute façon, cette proximité, quand on parle des commerces de proximité, dans le cadre de cette crise, ces commerces de proximité prennent tout leur sens. C'est évidemment une astreinte informatique avec la métropole, puisque l'outil informatique, aussi, en période de crise, devient un élément essentiel. Donc, beaucoup a été fait. Je veux saluer, d'ailleurs, Mme Sassipoti et M. Maguet, au nom de leur liste réinventant-cétigny, où vous vous êtes mis à disposition de la mairie, en tout cas, pour toute aide à venir pour les habitants, en tout cas, dans l'intérêt des habitants. Nous avons, évidemment, immédiatement commandé des masques. Les masques, vous avez pu le voir, en tout cas, ça a été un long périple. Et nous avons, avec l'idée, c'était de fournir aux habitants de Quétigny des premiers masques, en tout cas, pour le déconfinement. Je l'ai dit, les couturières et couturiers, puisque à Quétigny, nous avons la chance aussi d'avoir des tailleurs professionnels qui se sont mis à disposition. Je pense à un monsieur, notamment, qui est tailleur professionnel et qui a mis ces machines à disposition pour pouvoir, enfin, c'est lui qui l'a fait, pour pouvoir découper les tissus et ainsi les carrés de tissus pour faire ces fameux masques qui ont été découpés en une demi-journée, ce qui aurait pris une semaine à l'ensemble des couturiers et couturilières. Donc, là, c'est un vrai énorme de solidarité. C'est 4 000 masques qui ont été produits. C'est important. C'est quelque chose d'inestimable. Et puis, la ville a commandé. Nous avons plusieurs commandes que la ville a faites pour les agents, bien sûr, puisque aujourd'hui, la reprise, le déconfinement est en place. Il a fallu mettre en place les structures pour accueillir les enfants dans les écoles, par exemple. Ça passe par le gel, les barrières sanitaires, c'est le marquage au sol, c'est la restauration scolaire, où aujourd'hui, nous accueillons un peu moins de 80 élèves dans les écoles, puisque l'éducation a fait le choix d'accueillir les enfants de grande section de maternelle, les CP et les CM2, avec un effectif maximum de 15. Alors, ça, c'est dans les classes, et ça, c'est le rôle de l'éducation nationale. Après, nous les accueillons en périscolaire, le matin, le midi et le soir, et la restauration a dû intégrer ces mesures. C'est aussi, nous avons acheté, il y a eu un moment, c'était difficile d'en trouver, du plexiglas, par exemple, pour faire les fameux visiophones. Nous avons acheté des... Si vous allez à la mairie aujourd'hui, parce que la mairie, aujourd'hui, accueille notamment l'État civil pour les passeports, les cartes d'identité, et nous avons... Les services ont dû annuler et déplacer 250 rendez-vous par rapport à ces passeports et cartes d'identité. La bibliothèque a mis en place un livre-service de façon à ce que les habitants puissent commander leur livre, faire cette relation avec la bibliothèque, en tout cas, et un sac leur sera préparé et elles pourront aller le chercher sur rendez-vous pour éviter, évidemment, ces contacts. Donc, vous le voyez, les services sont mobilisés. C'est un travail important. L'école de musique, à l'école de musique, il y a eu des cours à distance également. Et il faut que la vie reprenne, évidemment. Sur les masques, je voudrais revenir, puisque une première distribution a été faite. Alors, il faut savoir que les 6 000 masques commandés par la ville sont arrivés le jeudi soir. Et le vendredi matin, dans cette même salle, plus de 40 bénévoles, et agents de la... des bénévoles, dont des agents de la ville, se sont mobilisés pour mettre sous enveloppe ces fameux masques. Donc, il y avait 2 masques en tissu et 4 masques chez Oshiko, avec une distribution, toute boîte aux lettres, qui a démarré dans la foulée le vendredi après-midi. J'ai souhaité que l'ensemble des élus, d'ailleurs, élus de l'équipe sortante et les nouveaux élus, soient engagés dans cette distribution. C'était pour moi un moment important de rassemblement des élus face au Covid, et permettre aussi, pour permettre à ce que tous les foyers, et il y avait une demande importante, il y avait beaucoup d'inquiétudes, et il y a encore beaucoup d'inquiétudes chez nombre de familles de Quétiniers en ce début de confinement. Donc, les élus, l'ensemble, sans distinction, sans couleur politique, ont été mobilisés. Pour autant, je regrette, je regrette l'utilisation qui en a été faite par certains. Photos à l'appui, ou envoyer des enveloppes dans un coffre de voiture, une mise en scène devant les boîtes aux lettres. Ce n'était pas vraiment l'idée que je me faisais de cette distribution. Alors, bien sûr, sur Facebook, chacun peut poster ce qu'il veut. Ça ne me pose pas de problème. Pour autant, le fait d'être élu oblige. Nous l'avons vu, il y a eu une charte dont j'ai fait référence, enfin, la loi me demandait, en tout cas, me demandait de la lire, cette charte. Mais, plus encore, ce qui m'a posé problème et qui me pose encore problème, c'est la désinformation qui a pu être faite. Cette désinformation par rapport au test de la bougie, par exemple. Le test de la bougie qui n'a aucun fondement scientifique. Et, d'ailleurs, l'AFNOR recommande surtout de ne pas faire ce test à la bougie. et ce message qui a été diffusé disant que nos masques n'étaient pas aux normes. Et là, je m'inscris complètement en fou. Les masques étaient aux normes. Et c'est honteux, je trouve scandaleux, que cette propagation de cette désinformation ait pu être faite. Il me semble qu'en étant élu, il était facile et normal d'appeler la mairie, d'interpeller le maire, le directeur des services, pour avoir les références par rapport à ces masques. Alors, je vais être neutre, je vais prendre la Suisse, par exemple. La Suisse a validé ces masques. Les masques sont aux normes. Et c'est scandaleux d'avoir pu propager cette information avec des écrits, en tout cas... Monsieur Quincard, je suis désolé, je vais vous citer, puisque en plus, c'est sur fait de groupe, donc chacun peut le voir ou a pu le voir. Zéro efficacité, une seule couche de papier type intissé, c'est absolument pas un masque anti-projection. Eh bien si, c'est un masque anti-projection, c'est un masque pour protéger les habitants, et c'est pour cela que nous l'avons fait, et que nous allons continuer. Alors, ces 6 000 masques ont été distribués, nous en avons d'autres, là, pendant toute la semaine, dans cette même salle, ont été distribués à l'ensemble des habitants qui venaient, sur justificatif, de la composition de la famille, des masques qui ont été, que là, la métropole nous a dotés. C'est important de redire, en tout cas, parce qu'il y a quelques personnes, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas beaucoup. Mais quelques personnes avaient beaucoup de doutes par rapport à ces masques. Eh bien, M. Kacker, je regrette que dans votre rôle de conseiller municipal, vous n'ayez pas pris à tâche, je l'ai déjà dit, mais je le répète, parce que ça me semblait être la démarche minimale, c'est que vous n'ayez pas pris à tâche avec moi ou avec, je l'ai dit, les services de la ville, et là, on vous aurait donné toutes les informations pour éviter dès que vous puissiez propager cette désagermation. Les habitants n'ont pas été dotés de sous-masques, ils n'ont pas été dotés de choses qui n'étaient pas conformes. Vous imaginez bien que la responsabilité est énorme, et c'est une responsabilité collective, et c'est à ce titre-là que l'on doit la vérité aux habitants. En tout cas, je l'ai dit, les habitants ont donc eu cette dotation. Nous verrons, en fonction de l'évolution du Covid, si nous referons une distribution, peut-être, certainement. En tout cas, aujourd'hui, nous avons un peu de stock pour pouvoir répondre aux dangers, et puis, plus que jamais, je l'ai dit, les services sont mobilisés. Nous avons encore des personnes qui travaillent en télétravail chez eux, des agents qui travaillent en télétravail. C'est souvent un mix entre présentiel et télétravail. Il est important que la ville reprenne, en tout cas, son fonctionnement avec toutes les mesures de sécurité pour les agents et les habitants. C'est vrai que nous allons Mme Sassilotti l'a remarqué, mais nous en sommes tous conscients. Nous sommes très à l'écoute, et je parle sous couvert de Catherine Gauzy en charge des affaires sociales, et effectivement, par rapport aux familles, et on entend, ce n'est pas un secret, effectivement, on a des familles qui nous disent aujourd'hui, le premier besoin, c'est de manger. Donc, je veux croire, j'ai la certitude qu'aucune famille de Quétigny n'a manqué de nourriture, en tout cas. Sur l'alimentaire, c'est fait. Mais aujourd'hui, on a sûrement des... Et ce n'est pas sûrement... Nous avons des familles qui ne peuvent pas payer leur loyer. Donc, il y a des dettes qui vont s'accumuler. Le chômage va effectivement augmenter. On le voit, nous avons une zone économique, une zone commerciale importante. des magasins qui sont fermés aujourd'hui depuis plusieurs semaines avec des coûts de location, de structure. Et souvent, les occupants des lieux ne sont pas les propriétaires. Donc, ils louent les propriétaires, eux, ils encaissent les loyers. Et forcément, que ça met à mal nombre d'entreprises. Donc, c'est le challenge, en tout cas, que nous allons devoir relever, effectivement. C'est relancer la machine économique, mais avec toutes les mesures nécessaires. Et puis, c'est accompagner les familles. Et on le voit, aujourd'hui, je l'ai dit, nous accueillons à peu près 80 enfants dans les écoles. Ces enfants ne sont pas forcément, en tout cas, ceux qui auraient le plus besoin d'être accueillis dans les écoles. Et à ces enfants, à ces familles, ça permettait aussi à ce que l'enfant ait au moins un repas équilibré par jour. Voilà, c'est toute la tâche que nous avons. Ça a été dit dans ma déclaration d'élection demain. La liste, en tout cas, que j'ai eu l'honneur de conduire est mobilisée. L'ensemble des élus sont mobilisés pour faire qu'effectivement, la solidarité joue, bien sûr, et elle puisse emmener tout le monde. On le voit bien aussi, les frontières sont fermées. Pendant les vacances d'été, nous aurons sûrement beaucoup de familles que nous ne voyions pas avant. Et là, il va falloir créer des activités, des structures, des choses pour permettre d'accueillir ces enfants de façon à leur permettre d'avoir déjà des loisirs, des vacances. peut-être aussi d'avoir, je l'ai dit, un repas équilibré. Puis faire aussi que la ville soit calme, apaisée, qu'elle continue en tout cas d'être un lieu de partage et de plaisir partagé. Donc, voilà, je ne veux pas être plus long. En tout cas, je voulais que cette information vous soit faite. Je vous remercie de votre présence aujourd'hui et je le redis, n'oubliez pas de signer le cahier qui est là-bas, la feuille de présence ainsi que le cahier de cette première séance du conseil municipal. Merci à vous, bon week-end. Merci. Merci.